salut à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau lecteur 4k ultra hd voilà que j'ai reçu à noël donc il s'agit du panasonic ubd 9000 voilà donc c'est un excellent lecteur dvd l'un des meilleurs lecteurs dvd qu'on puisse trouver voilà qui fait absolument tout hdr hdr 10 plus dolby vision 3d voilà il fait absolument tout oui à côté voilà c'est un lecteur dvd qui fait absolument tout j'ai reçu du coup aujourd'hui on se 25 décembre 2021 à noël voilà donc c'est ma copine qui me l'a acheté pour moi donc je fais cette vidéo ici pour vous présenter ce lecteur dvd donc je vais le déballer avec vous voilà vous présenter le lecteur comment il est etc on va commencer donc voilà le nouvel lecteur ici tac donc ici nous avons une notice voilà dedans donc je le jouerai plus tard ensuite au fond nous avons la télécommande qui est quand même vachement grande par rapport à la télécommande de mafri qui ici vous pouvez le voir pour ceux qui ont une frobox voilà voilà elle est vraiment gigantesque qui est vraiment pas mal on va mettre ça à côté donc oui pour cette vidéo du coup je vais faire m'enlever excusez-moi j'aurais pu le faire sur la table mais comme vous voyez je vous montrer j'ai quand même la décoration forcément c'est noël mon petit sapin donc c'est pour ça que je ne peux pas faire sur ma table et que je peux pas enlever les décos de noël donc forcément quand c'est noël dans la table c'est important donc je vais essayer de le retirer de sa boîte donc voilà je l'ai retiré de sa boîte tac c'est vraiment un lecteur de malade c'est tout ce que je peux vous dire le meilleur lecteur qu'on puisse trouver voilà le petit câble d'alimentation voilà avec la petite prise je vais d'un côté avec la télécommande c'est une grosse bête je suis en train de déballer avec vous c'est vraiment franchement il est beau je je vais vous montrer un peu plus il est vraiment fantastique et très très beau visuellement il pèse près de comme j'ai vu qu'il y avait écrit 8 kg donc voilà il pèse près de 8 kg qui est quand même fantastique donc voilà pour ce lecteur dvd ensuite je le mettrai en place à la place de ma free box là bas et je vous montrerai un petit aperçu sur ma télé juste après voilà donc voilà on se retrouve tout à l'heure du coup voilà donc j'ai branché voilà avec ce câble là comme vous le voyez audio qui est relié à la barre de son et le deuxième câble pour la vidéo à ma télé qui est branché juste derrière voilà donc après ce sera tout pour 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 le branchement pour le moment ça c'est pour si on a des enceintes colonnes et enceintes centrales donc voilà pour le nouveau lecteur donc là il y a ma free box que j'ai remonté en haut et je vais le placer juste ici voilà une fois le branchement mis voilà c'est un magnifique lecteur avec forcément un écran digital ici voilà c'est beau donc voilà pour le menu de mon lecteur comme il y a marqué tout en bas voilà donc j'ai mis en mode enfin le réglage des langues en français et puis bah c'est parti pour les réglages donc hdmi hop format vidéo en 4k automatique oui ensuite sortie 4k 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 voilà 50 à 60 images par seconde alors lorsque automatique est sélectionné c'est une récoltée prenant en charge 4k les vidéos enregistrées en 24p sortent automatiquement ensuite mode sortie vidéo vidéo seulement vidéo plus audio on peut en hdmi vidéo quand il n'a pas l'appareil connecteur audio vidéo là c'est très très chaud la borne hdmi audio la vidéo et l'audio sont émises à la borne hdmi vidéo voilà voilà celui là sorti pareil audio donc audio uniquement oui 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 l'audio uniquement on 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 et voilà hdr 10 plus c'est la même chose voilà je pense que pour le format vidéo c'est réglé hdmi je veux dire mode arrêt sur image automatique ok l'audio dynamique clairement vous pouvez écouter avec un faible volume sonore automatique 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 l'audio ok on va mettre on ensuite sortie audio numérique bi stream on va mettre on oui 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 aucun problème ensuite sous échantillons bah oui 192 euh un lecteur audio multi sur un sur l'appareil pouvant basculer en deux canaux vers le mon dieu sur un recoder voilà je préfère hdmi musique normal réglage pour le son haute clarté euh lecteur vidéo waouh waouh euh va mettre euh hdmi uniquement avant et ça c'est la sortie audio automatique ok ensuite délai audio rien du tout petit canal euh off hdmi voilà donc voilà c'est quasiment fait c'est au moins réglé donc voilà méthode ça c'est la 3d mais vu que ma télé elle fait pas 3d on oublie langue le réseau classification euh voilà le système arbet tv ok affichage affichage panneau avant euh si automatique c'est l'affichage la grise la lecture sera éliminée lorsqu'une lecture n'est en cours on va mettre automatique démarrage rapide euh la veille est réduite on va faire off c'est mieux télécommande euh oui vas-y code 1 les agences l'affichage je pense que tout est fini donc voilà donc là il y a vidéo excusez-moi si on voit pas bien à cause de la luminosité voilà musique photo donc là même si on met euh disque dur usb forcément la musique c'est pareil réseau fonction miroir rendu du média et service réseau voilà en france voilà waouh donc il y a tout blu ray prime vidéo netflix youtube je vais essayer du coup netflix vu que j'ai netflix voilà netflix s'identifier bon après voilà bon bah en tout cas ça va bien ça marche bien je ferai ça plus tard donc voilà donc avec la télécommande que j'ai ici voilà donc quand je peux cliquer directement sur netflix la home hop j'ai cliqué sur home ici et ça me met directement donc voilà après je vais essayer de voir à peu près les différentes touches que j'ai l'audio le hdr ça subit pour les euh pour les sous titres le menu donc voilà je vais essayer de m'habituer avec la télécommande mais en tout cas c'est un sacré lecteur dvd je suis vraiment content de le voir et je ferai évidemment une autre vidéo pour vous montrer la qualité d'image peut-être avant et après par rapport à mon ancien lecteur qui est j voilà voilà que j'ai enlevé du coup je vais essayer de brancher brancher les deux et essayer de mettre deux films pareil à peu près dans blu ray 4k pour voir un peu s'il y a une différence à mon avis oui probablement mais voilà j'aimerais bien tester et je ferai une petite vidéo dessus pour montrer la différence d'image si je peux si je peux pas tant pis mais je vous ferai voir quand même la qualité d'image sur mon nouveau lecteur dvd quoi qu'il arrive donc voilà ce sera tout pour cette vidéo je vous souhaite à tous bien sûr un joyeux noël en ce 25 décembre 2021 passez tous de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt